Le passé colonial. Le Congo et le passé colonial, qu'elles sont tirées et comment préparer l'avenir? Le Congo et le passé colonial, qu'elles sont tirées et préparer l'avenir? Car dans les livres d'histoire, même à l'école, on nous a parlé de cette époque coloniale. Mais aujourd'hui, est-ce que cette question reste toujours dans nos têtes? Est-ce que cette question reste toujours pertinente dans nos vies, nous, ceux de cette génération? Alors ici, sur ce plateau, nous allons discuter là-dessus. Et très chaleureusement, j'ai dit bonjour à papa Jean-Claude Luther King. Bonjour papa Jean-Claude. Oui, bonjour chers journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de Géopolis. En tout cas, merci papa Jean-Claude, vous êtes documentaliste. Donc, un métier assez rare, je peux le dire comme ça. Chez la plupart des Congolais. Donc, déjà, l'autre fois, on n'avait pas eu le temps de parler un petit peu de vous. Mais pourquoi documentaliste? De tous les métiers du monde. Bon, je ne sais pas comment dire. Bon, documentaliste, simplement, c'est savoir acquérir certaines connaissances à travers les différents documents. Ou différentes documentations, si vous voulez. Et donc, nous avons le document Miway, les documents écrits, les documents sonores. Nous avons le document audio-viduel. Donc, tout ça, ça fait document, végétal, etc. Et autour de ça, on essaie un peu d'acquérir certaines notions, certaines connaissances qui, voilà, constituent en fait un centre des ressources, quoi. Qui constitue aujourd'hui un centre des ressources. Moi, je peux dire que vous êtes une bibliothèque aujourd'hui vivante, si vous savez. Bon, si on peut le dire. En fait, une bibliothèque sur pied, en tout cas. Si on peut le dire comme ça. Un métier assez, assez, assez rare, ça je l'avoue. Mais comment ça commençait ? Bon, en fait, tout ça, c'est vraiment toute une histoire. Oui, oui. Bon, normalement, j'accueille ça de mon père. J'ai un hommage qui est décédé, monsieur Mangou Boujonclot et Jean-Marie, père à son âme. Qui était vraiment un fin lecteur. Et dans notre maison, quand on était encore enfant, il y avait des bibliothèques comme ça, des livres, des journaux, des magazines. Un peu partout. Oui. Et bon, il était vraiment un homme de connaissances. Il voulait à chaque fois connaître quelque chose qui vient, qui sort, du passé, du néant, du tout et du rien. Et c'est cet esprit qui m'a gangréné. Bon, je me rappelle, j'étais encore au-Beng Allelo, je ne sais pas si au-Beng Allelo, première CO à l'époque. On quittait l'école primaire pour aller au cycle d'orientation. J'étais encore à Elika, au-Beng Allelo, Saint-Joseph. Oui. Mais j'avais un ami qui a là. Lui, son père, il fut ambassadeur d'Isaïre à l'époque au Maroc. OK. Et bon, chaque fois, il y avait récré, on était à trois avec un certain Bokelo, je ne sais pas où il est, c'est un ami de l'époque. On sillonnait des ambassades, des ambassades à l'ambassade, où on était allé voir des centres de culture et de services culturels des ambassades pour demander des documentations. OK. Ces attachés culturels, ils trouvaient... Il vient de demander des documentations. Quand je rentrais à la maison, j'avais tout un tas de documentations. Mon père me demandait souvent. Mais il y avait aussi peur de dire qu'on allait dans des ambassades pour demander des documentations. C'est comme ça que ces goûts-là ont commencé. J'aimais aussi la géographie, l'histoire, la science, la lettre, les arts et les cultures. C'est comme ça que c'est devenu comme une obsession comme ça. Au fil des ans, vous en avez vraiment fait toute amitié. Alors, avant vraiment d'entrer dans notre thématique, j'aimerais toujours évoquer cette question dans ce que vous venez de dire sur les ambassades. Pourquoi est-ce que les gens, surtout les Congolais d'aujourd'hui, ont peur d'aller auprès des ambassades avoir des informations? Parce que, à ce que je sache, il y a très peu de gens qui savent même qu'il y a des centres culturels dans chaque ambassade. Bon, normalement, c'est une question de culture. Donc, nous devons avoir cet caractère, cet esprit d'échanger entre le peuple. Oui. Bon. Quand tu prends par exemple un chinois, un anglais, un français ou un américain, ou bien un sud-africain, un ivoirien, hasamutukar, aloko l'abisoubatoutou, quoi. Il n'est pas spécial. Oui, tout à fait. Donc, c'est dans cet esprit d'échanger pour découvrir ce qui est dans l'autre. Et l'autre découvre ce qui est en toi, pour que vous puissiez former un tout, c'est-à-dire un idéal. Donc, c'est dans cet échange-là que nous devons aller vers les autres et les autres venir vers nous. Et, bon, vous savez, tamzoukakamtao kianambassade, donc les gens voient directement, je ne sais pas, et l'amour extraordinaire. Et l'amour extraordinaire. C'est juste aller, frapper à la bonne porte, avoir, qu'est-ce qu'on vient faire dans cet ambassade-là, on vient pour une information, par exemple, sur la Zoya pour la Maramoutelle et Visa, je m'adresse, par exemple, au secrétariat, je viens pour tel but, tel but, tel objectif. Oui, oui. Vous posez votre question normalement, et puis on va vous répondre, et puis la suite viendra avec les contacts, les conversations, et puis voilà. Mais il n'y a rien de spécial. Parce que, simplement, on n'est pas habitué dans ça. Oui, oui, vous avez raison. Il faut ouvrir les horizons comme ça, aux écoles, aux instituts supérieurs, aux universités, de s'échanger avec les attachés des ambassades, de s'échanger avec les attachés culturels, pour boyer, bah y'a bango. Bango peut bayer, oui, non. C'est juste un simple échange. C'est juste un simple échange. Par là, je crois même à la fin, je vais maintenant pas vraiment, je vais vraiment parler maintenant des ambassades congolaises à l'étranger, mais on en parlera après cette thématique. Alors, Papa Jean-Claude Mangoubou, Luther King, j'aime tellement ces noms. Merci. Alors, les Congolais sont passés coloniales, déjà, que retenir de l'époque coloniale, vous, étant que documentaliste, qu'est-ce que nous devons retenir de cette triste période ? Bon, on ne pourra pas dire que c'est une triste période, mais c'est juste une période pour le devenir du Congo, en fait. Bon, vous savez, quelque part, j'ai toujours eu des problèmes avec le méchant roi belge, le roi Lopold II, que j'ai qualifié d'un monsieur qui a raté quelque chose de grand comme ça, que personne dans le monde ne pouvait y avoir, quoi. Yazoua Kiyangou, il était malin, intelligent, comment on le décrivait, Nababels et tout ça, dans l'Europe. Mais c'est un monsieur qui a trouvé une occasion en or, comme ça, de regrouper plus ou moins 450 tribus ou ethniques, comme on dit au Congo, là, et plus de 50 communautés étrangères pour former le Congo. Oui. Donc, c'était d'abord il a regroupé des tribus, des ethnies, des peuples pour former un Congo. La carte géographique que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur, le roi de Belge, c'est grâce à lui, il a regroupé, mais Mingi, Mingi, Nastanlei, qui avait fait des explorations dans le monde, il a fait des explorations, 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 Vingiston, Tibayen, Naba, Congo, ils ont découvert des choses et ils ont écrit, toujours cet esprit d'écriture, écriture, écriture, ils ont écrit, finalement, ça tombait aux oreilles du roi de Belge, lui-même, d'origine allemande, il a hérité par concession le royaume de Belgique et c'est comme ça qu'il voulait devenir le plus grand roi magnan européen, malgré son petit royaume, concurrentiel, les kings ors, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, comment faire ? Il a fait des expéditions en Inde, il a musé, mais ça n'a pas tenu. Il trouvait où investir pour récupérer nos mongonais et Bungaka pour investir et puis à fructifier en haut. C'est comme ça qu'il tombe sur les écritures de Stalé, du Stalé, le grand monsieur que moi je salue à tout moment. J'ai découvert certaines choses à l'activité centrale, bassin du Congo, de merveilles, de mondes et merveilles. Mais le roi, il a dit comment faire pour retrouver ces messieurs ? Il a fait des recherches partout en Europe comme ça. Il a retrouvé le monsieur Stalé qui était allé voir aussi la couronne britannique pour soumettre ce qu'il avait vu au Congo. Et à un certain moment, les royaumes d'Angleterre étaient surchargés avec plusieurs colonies dans les montres. Donc, ajouter le Congo dans ces projets-là, c'était vraiment le sujet de la tête. Ah, ok. C'était le sujet de la tête. Le royaume d'Angleterre, étant donné qu'il avait déjà plusieurs colonies en France. Plusieurs projets à travers le monde comme ça. À travers le monde et même en Afrique. Partout dans les mondes. Le Nigeria, l'Inde, le monde. Alors, le Congo allait être encore un poids pour le royaume. Un grand poids pour le royaume d'Angleterre, le royaume uni. C'est comme ça, le royaume d'Angleterre, le royaume d'Angleterre, le royaume d'Angleterre, Mais le royaume d'Angleterre, le royaume d'Angleterre, le royaume d'Angleterre, tellement qu'il était malin, qu'il était, oui. Il a cherché comment retrouver ce temps-là. Il a retrouvé ce temps-là. Bon, voilà. Mais dis-moi réellement ce que tu vas vivre au Congo et ce que tu as écrit. C'est une vérité ou baisser, c'est juste un concept comme ça. Stanley a dit, non, c'est une vérité. On peut réessayer cette aventure. Mais le royaume d'Angleterre met de moyens pour une deuxième expédition au Congo. Et ce que Stanley avait raconté au royaume d'Angleterre, c'était une véracité avec tous les experts qui avaient accompagné Stanley. Et donc, si je comprends bien déjà, c'est par rapport à l'économie. Déjà, il voulait récupérer ce qu'il avait dépensé du côté de l'Inde. Mais maintenant, plus précisément, ici, quand ils sont venus avec Stanley, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à cette époque-là ? Je ne pense pas qu'ils exploitaient déjà du diamant. Non, mais pas nécessairement le diamant. Le Congo, ce n'est pas seulement le diamant. Je vais vous donner un simple exemple. Quand ils viennent pour le Congo, la conférence de Berlin, pour résoudre les conflits, il y a des conflits aux crises, les moyens financiers, les moyens économiques, ils ont voulu maintenant résoudre cette crise-là. Mais comment faire ? Le roi de Paul de Congo, il a réfléchi. Il a réfléchi. Stanley Epsenki. Et finalement, la conférence de Berlin, chacun a pu partager son gâteau. Mais malin qu'il était pour la troisième expédition, pour confirmer que c'est le roi qui va détenir le grand Congo, il a confié à Stanley une mission de récolter toutes les signatures de grands chefs coutumiers de différents peuples. Stanley a récolté plus de 380 signatures comme ça de chefs coutumiers et tout ça. Lorsqu'ils sont arrivés à la conférence de Berlin, à Zahid, derrière moi, vanta, j'habille, mais la partie là, mais moi, j'ai déjà la signature. Là, comme on a déjà tout ce peuple. Oui. Il y a un peu, autant que tu as à partine, il y a un peu, dans moi, j'ai un peu, Stanley, il y a quand même, il y a l'huile, l'huile de palme, comment ça n'est pas porteuse, il y a des crises à ma case, pendant que j'ai mis, il y a un problème, pendant que j'ai mis, un problème, ok, c'est comme ça que, Stanley, c'est bon, il y a de l'huile de palme, il y a, les gens qui ont mis, c'est à partir de ça, les gens qui ont dit, exploiter ces ivoires-là, et tout ça, de l'or, ils ont commencé leur entreprise, d'exploiter les ivoires, d'exploiter l'huile de palme, d'exploiter de l'or, jusqu'à ce que, il y a, la révolution automobile, au reiki, les caoutchoucs, est devenu comme, nous voyons aujourd'hui, les coltans, les diamants, etc. À partir desquels, on pouvait fabriquer, des pneus, des pneus, imaginez combien de pneus, se sont vendus, à travers le monde, des millions de pneus, mais si vous avez, 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 vous avez 40 dollars, si on essaie, de revenir aujourd'hui, ça fait des milliards, ça fait des milliards, ça fait vraiment des milliards, et des milliards, alors, cet aspect économique, que vous venez d'évoquer, donc, c'est-à-dire, qu'il y a eu, de l'exploitation, il y a eu, une main d'oeuvre, mais quand même un an, ils se sont faits, ces exactions, comment est-ce que ça s'est passé, au fait, parce que, aujourd'hui, moi, ici, au début de ces tranches d'animation matinale, au début, plutôt, de notre discussion, je vous ai parlé des tristes périodes, que vous avez dit, bon, c'était une période, c'est le parcours du Congo, c'est le parcours du Congo, mais comment ça se passait, surtout pendant, la révolution industrielle, avec ces... Vous savez, l'histoire est tellement têtue, comme disait M. Lumumba, Péa Sonam, l'histoire du Congo va s'écrire au Congo, normalement, bon, c'est un Congo virtuel, parce que les Congolais sont partout dans le monde, et ceux qui connaissent l'histoire du Congo sont aussi partout dans le monde, et vous savez, la période d'exploitation de caoutchouc, les Congos a perdu, plus ou moins, 10 millions de morts, comme vous savez, dans le document qu'on a découvert toujours, les Congos, à l'époque, régorgeaient plus ou moins 20 millions d'habitants, on nous dit, l'exploitation de caoutchouc, il y a une exaction de plus ou moins la moitié des Congolais, la moitié de la population, la moitié, il y a 20 millions, donc ça fait 10 millions, 10 millions, bon, imaginez, un seul instant, il y a 10 000 BBMB, je ne sais pas, c'est vraiment une catastrophe énorme, une catastrophe énorme, bon, tout comme on a 10 millions, donc premier génocide mondial, ça a eu lieu au Congo, ça a eu lieu au Congo, mais personne n'en parle, mais prenons le génocide juif, qui est seulement 6 millions, mais tout le monde, quand vous arrivez, avec l'Holocauste, mais l'Holocauste, c'est 6 millions seulement, mais nous c'est plus de 10 millions, c'est à fait, mais le Congo n'a jamais eu le courage, de porter plainte à ces messieurs, à ces régimes du Roi Lopold II, dans d'autres hommes, on a plus ou moins 5 litres, il y a maquille là, bon, si vous multipliez 5 litres, ça fait 10 millions de morts, ça fait combien de fûts, combien de barils, de sang, de comolets, qui a été versé comme ça, gratuitement, pour l'intérêt, d'un certain monsieur, le Roi Lopold II, et pour l'intérêt, de la Belgique et de la Comité internationale, c'est vraiment très sombre, comme vous avez dit ça, j'aime pas trop en parler, mais ça fait des chars de poules comme ça, 10 millions de morts, vous imaginez quoi, ça fait vraiment fraude au dos, aujourd'hui, on peut même dire, je suis désolé quoi, rien que la ville province de Kinshasa, nous a, ça a voisi 13 millions quoi, on a déjà même dépassé les 13 millions, donc imaginez maintenant, que la moitié de la population, quinoise aujourd'hui, non, les trois quarts, pas la moitié, le Congo au Braja, c'est 5 millions d'habitants, le Gabon c'est 2 millions d'habitants, c'est qu'au plus de 10 millions, c'est combien de Gabon et Kina Kati ? Combien de Gabon et Kina Kati ? Personne n'en parle, ni nos politiciens, ni nos historiens, ni nos artistes, ni les culturels, ni les journalistes, personne n'en parle, mais il y a même un monument, érigé pour la gloire du roi, pour qu'on t'amuse, t'es revuéré, il règne en maître jusqu'à ce jour, mais normalement, même à titre posthume, il faut que les Congolais, tous attendent la courage, les fils, et en tout cas, en tout cas, là, c'est vrai, surtout sur cette question, d'exaction commise, commise plutôt au Royaume Congo, la ségrégation raciale, à quelle était appliquée au Congo ? Parce que, pourquoi je parle de l'applicabilité ? Aujourd'hui, les livres nous parlent, quand on parle du racisme, on voit plus ce qui s'est passé aux Etats-Unis, avec le combat de Martin Luther King, de Rosa Parks et autres, mais ici, apparemment, le fait d'exploiter les Congolais sur leur sol, on ne pouvait pas parler du racisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'application de la ségrégation raciale ici, ou non ? Ou c'est juste que, nous, on était de bons travailleurs, de bons élèves, et c'est clair, ils nous respectaient. Même pas. J'avais dit tout à l'heure que le roi Leopold II, je reviens toujours à ce monsieur, grand monsieur Paul Lebel, et désolé pour moi, et il a raté une chance comme ça, que Dieu lui avait offert, d'avoir le Congo. Dans son esprit, il avait plus l'exploitation, et non une colonie de peuplément, à ton royaume naïe. Contrairement à ce qu'on voit en Afrique d'ici. Il y a un bras en Belgique, un pied au Congo en Afrique. Lui, il allait être le plus grand roi, le plus grand monarque de l'histoire du monde. Mais il a raté ça, parce qu'il était le Koso. Le Koso, les Mathieu, on avait prêté, mais en réalité, Ezaï qui a développé Congo pour que le Congo développe finalement le monte. Ça fait mal de voir tes frères comme ça, surtout en Équateur. Le bateau basoui, Mbebaming, c'est à l'Équateur. C'est le caoutchouc qui a construit la grande partie de la Belgique, la grande partie de l'Union Européenne. Mais allez-y à l'Équateur. La plupart des écoles qui sont là-bas, il n'y a même pas des bancs. Nous avons la plus grande forêt d'Afrique. Mais il y a des bancs, des athées, des tableaux, des tandoïkés, comme on dit, il n'y en a pas. Mais nous avons de bois, ils ont alimenté la Chine, l'Angleterre, le Japon, la France, la Belgique, partout. Mais nous-mêmes, nous avons donc dit « Kopp Moko » « Photosong en a Berlin ». Moi, je me dis souvent que notre prison, c'est à Berlin. C'est ce que vous vous préconisez aujourd'hui. « Photosong en a Berlin ». 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 Dans le réseau social, j'avais écrit au président Félix, Antoine Tshiseké Di Tchilombo, j'ai lui dit clairement « Excellence, ayez le courage et prendre les choses en main d'organiser un forum international sur la refondation de l'État indépendant du Congo. » Parce que, je vais donner un exemple. Votre père a acheté une parcelle pour les enfants, mais dans cette parcelle, dans le document parcellaire, les noms des enfants ne finirent pas. « Bébé, les gens ne sont pas pas lesquels, les gens ne sont pas lesquels, ils ne sont pas lesquels. » « Mais ils ne sont pas lesquels. » « Tant que leur père a lesquels, ils ne sont pas lesquels. » « Sur le plan juridique. » C'est pareil avec le Congo. Donc, dans l'affiche parcellaire du Congo, les Congolais autochtones n'existaient pas. « N'existaient pas. » Vous comprenez ? Donc, il faut toujours qu'on a Berlin pour te redéfinir Makamu. À qui appartient le Congo ? Voilà. C'est le conseil des familles de l'ébale. « Bâle, nous te reconnaissons. » « Bâle, nous te reconnaissons. » « Bissopé, t'es un gâteau mondial auquel nous, les autochtones, nous ne goûtons même pas. » C'est vraiment... C'est une politique qui a été définie à Berlin. « Colonie d'exploitation. » « Tile l'opée. » « Ma politique, c'est pas ma politique en accord pour la colonie d'exploitation. » « Colonie d'exploitation. » Au finish, la population ne se retrouve pas juste avec un 60 euros et un smig à sous qu'on a Congo. Désolé. Donc, l'esprit leopoldien continue à régner jusqu'à ce jour. Et à mon présent, Félix, à Zomaromne Maboko, a convoqué le forum international sur la refondation de l'État indépendant du Congo pour, surtout sur la base juridique, et permettre de se mettre au côté d'un enjeu. Et permettre de se mettre au côté d'un enjeu parce qu'à la place, il y a à l'Ombaï Belé, mais tout le local. À tout le lobby. Tout le monde a proposé un abamon et tout le plan juridique. Voilà. Mais il y a beaucoup de stéréotypes qui ont été véhiculés durant la période coloniale et aussi post-coloniale. Mais aujourd'hui, vraiment, si on doit parler de bataille pénée à peine de citer M. Lumumba, alors, aujourd'hui, pouvons vraiment dire que cette indépendance, que nous avons eue auprès de Belges, certes, on a parlé de l'époque coloniale avec le Rôle 2, mais on n'a pas parlé vraiment de la Belgique elle-même ici en RDC. Mais c'est que Lumumba a pu nous donner. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'était important parce que Nga Nao Kakabate Belé, je discute avec beaucoup de gens qui me disent toujours que Lumumba a sa la carrière. Lumumba a la carrière indépendance. C'est dans la bouche de beaucoup de Congolais, de beaucoup de Kinois. Lumumba a wellé, l'accomposé indépendance et tout, alors, c'était une mauvaise action de sa part ou de nos papas de l'époque ? Bon, d'abord, j'ai salué d'abord la mémoire de ce père d'indépendant, si on peut le dire entre guillemets. ok parce que le congo avait un statut au départ n'oubliez pas de l'état indépendant du congo oui on a été créé déjà indépendant comme ça on avait nos bases autres aînements tant bien que mal les exactions du roi lopold 2 avec son régime de plus de 10 millions de morts et qui jusqu'à ce jour les fils que attend moi mon symbole moroie un monument assez mausolée mon passé la montée c'est que je pense que le présent félix pourra faire et je souhaite pour honorer ces gens là et vous prenez cette période là l'umumba et les autres sont venus errer à leur manière de voir les choses ils arrivent à bruxelles à la table ronde c'était pour négocier quoi ok parce qu'on était déjà créé état indépendant du congo bon vous demandez encore l'indépendance on quitte pas et caca bon tour d'un gammes de l'esprit de moi et moi jalousie n'a pas mon tour je parle pas seulement des messieurs l'umumba on est pas de tout le monde dans les boli camo le et la doula tous ces gens que vous connaissez le mot bout qui était parti à la table ronde pour négocier en faveur du congo tombé dans la mine elle est tôt récupérer la palais n'a un vrai bac à l'ina n'a bali pas la nabando bisopito réunia à bohany donc c'est toujours ce que j'avais dit l'esprit d'exploitation colonie d'exploitation colonie d'exploitation au long au la mine et les bisous de banal exploiter la masse à l'abîme soya il ya ma congolais j'ai un moment où l'umumba tout ce monde maya qui n'a boulogne a tombé dans la mine et les bisous taux régné mais un esprit a développé monté si vous vous regardez en soit qu'elle est ses congolais ou bien qu'elle est ses parties politiques de l'époque qui avait un projet j'ai robin sabi son abou mbou a miné vous avez mnc et zaba bako et zaba qu'on a 4 et à l'association basso réco qui qu'elle était c'est parti là qui avait le projet de société pour sortir le congo bien amener le congo à sa dimension au euro le port de la rété donc il n'y en avait pas et ils avaient juste ils avaient fait seulement la continuité voilà la continuité jusqu'à ces jours ça continue nous devons cesser coupé ses cordons ombilical il ya exploitation ok j'espère que le présent félix il nous écoute il va avoir ses courage là découpé avec ses cordons ombilical d'exploitation qui a commencé à berlin et on a dit boulogne à berlin jusqu'à ce jour toutes les résolutions qui étaient prises à berlin c'est là c'est cette continuité c'est cette continuité cette continuité en tout cas on n'est pas indépendant et puis on peut même pas parler d'indépendance on va parler d'indépendance lorsque tous en a la propre force n'habitent c'est à dire tout le monde la pauvreté parce que on est indépendant de la pauvreté parce que l'exploitation c'est pour appauvrir les autres mais lorsque nous nous serons dégagés de cet esprit d'exploitation de la pauvreté qui nous gangrène vous voyez la jeunesse aux journalistes et cela à moi son âge n'a pas la balle au vendant combien de personnes qui peut y avoir 1000 euros n'a contenu la banque ayant mon perso bas à combien au monde désolé ça sera toujours toujours dépendre et caca ne m'a qu'on dit pas qu'on se défendre et car je peux même diviser sa part de 5 on n'a pas d'ailleurs on en a dit ok donc pas qu'on se défendre et raconte d'abord les multinationaux tout ça donc c'est l'on m'a pas beau et à l'ancoban la rouleau barba bouillera mais il faut l'oban auto sous le la et puis tout trouver solution et on a dit présent félix à l'encouragé n'entend que moi mobile et à c'est la forme ouan mais malgré c'est coûteux mais vous m'écoute tout ça même sur l'élection t à cette affaire au moins à cette affaire basse ne sont ni à moine à berlin boulot tout quand même ok en tout cas continuant avec cette question de la belgique et le biais tu suis collé au mot tout mon côté à celui à déposer atteint plainte plainte atteint a commis un calabou alors moi ma question c'est maintenant au niveau de la belgique de par votre histoire des ce que de par votre métier vous êtes quand même un monsieur qui a aussi sillonné le monde alors est-ce que réellement la belgique cette puissance coloniale de l'époque a-t-elle déjà reconnu ses responsabilités les responsabilités des toutes ces méfaits de tous ces méfaits bon la belgique va reconnaître ça comment pour que la belgique reconnaisse ça il faut qu'il y ait une action venant du congo et congo souverain indépendant donc et son anglais l'indépendance et l'indépendance de l'esprit au basant la liberté de l'esprit pour aller vers cela pour dire que non voilà le rôle de paul 2 à salakabou à salakabou à salakabou binoba belge pour salakabou salakabou bisous va congolais tout ça à bouteau sagibou bouvandie pour écrire mais non l'histoire comme avait dit l'euro loup patrice lumumba l'histoire du congo doit s'écrire ensemble ok avec ceux qui ont écrit cette histoire là on peut pas écrire cette histoire n'a bactéria film basati c'est pourquoi on a bactéria film bisou babel communauté internationale autos à dina berlin tout vendre à tous ceux là donc on a une histoire nouvelle pour le congo autres en a une nationale n'a bisous tous en a drapeau n'a bisous tous à nabalois n'a bisous tout cause à la na culture n'a bisous tous à n'a identité n'a bisous pour tout comment c'est qu'on va mouler que le congo existe dans le monde son talent à l'église à new york ou bien à paris l'angola bio wap il n'a bisous mais lui laisse un congolais on a une identité voilà mais donc on doit partir par là on a partir de par là et ici maintenant au congo et tant que vous et tant que culturel documentaliste vous vous faites aussi certains échanges avec des politiques mais comment quelle mesure maintenant oui vous pouvez vous parler de du président félix mais moi je pense que chacun a sa responsabilité dans la chose tout à fait venez aussi de citer des artistes vous venez aussi de citer les artistes mais quelle mesure maintenant devons nous prendre à partir de maintenant chacun le peuple déjà la personne qui nous suit maintenant à la maison la personne qui nous regarde ceux qui travaillent dans l'administration publique ceux qui sont dans la politique ceux qui sont dans les affaires étrangères qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure en ce moment bon il ya il ya bon nous avions proposé dans le collectif international des artistes et culturel de la rdc il ya un plan de réforme comme ça que nous avions dénommé plan et fonds et gina congo horizon 2050 oui et dans ces plans là il ya deux réformes à faire à mener et nous les congolais la grande leçon que nous devons y avoir premièrement c'est la conscience la réflexion mais tout outil wapi oui tout comme il wapi toujours kenny wapi si nous voulons vraiment sortir dix ou deux des ailes de multinationaux la réflexion montée que tu voulais les amateurs pas pas en tête qu'on voulait le mot l'obatté que bon fanny gabo boulé t mais ça n'était pas au bout les besoques ou les besoques au combat ce combat ma camo boulot commis ou vanille à lissana et on a l'aubi les présents félix mme font les arbores et il y en est moutou il faut c'est n'a assez naté mais à sali sa forum internationale sur la réfondation de l'état indépendant du congo l'aubi la place la bisou ce qu'on bis au peuple tout si cali de soutenir y est pour sa blague était il ya qu'organiser forum on n'a pas m'indé lé sur bon bah m'indé lé ne sauter on parle de multinationaux baros et pèles en montée parce que leurs intérêts sera un peu bougé musculé imaginez aujourd'hui quand vous allez en belgique les derniers belges c'est plus ou moins 1200 euros le mois de ce qui est bon ce qu'on soit congolais moi comme dans 1200 euros mouta souk a otobé en illiquata sentinelle est bien platonné tout le barra garçon de course 1200 euros ou y est dit fois 100 millions de congolais n'est tout à l'élo ça va faire combien de milliards des mille milliards ce qu'on va mille milliards on est où l'on n'a pas intérêt n'a bango et comme à voilà ce qu'on équilibre n'est quota tout ça la banque n'a bisou mouya bisou va congolais parce que jusque là on n'a pas de banque est ce que le congolais une banque propre à elle il n'y en a pas mais lorsque tout congolais a dit que chaque fin du mois j'ai tous plus ou moins 1200 euros à combattre à moi 200 euros n'a pas mais obligé dans une dans un compte national banque nationale tout congolais partout vous soyez dans le monde vous avez votre compte et à la banque nationale et à moque au lit comme des milliers écoute aux quatre rossiers pourtant organiser l'électionnable ce moto est ce que tu es l'économie européenne tous un mot pour tout cela tout on a stade n'a bisou mais tout on a bandé là donc il est sous le bali bande mais non là on est on a des capacités on a des potentialités photo rendre en commun au babé n'a et comment mot est pour la zone salio france de l'économie france pour l'ombre motelier arnault culture il est certainement arrivera tamou la tour et fait tout le monde les arabes ministre de la chance et lycée d'ormones et à la faute de moi à couze ou la tour eiffel il ya y est mort à sa ministre ok parce que tour eiffel ça fait rêver mais est-ce qu'on peut faire mieux que ça mais on a besoin à moi petite organisation président félix n'a précédent d'abord félicitations n'aura venir mais n'ayez pour une aza mou konzambouka konzambouka n'aura pas beau il ya pas congolais n'y os moi moussa l'a dit ce que c'est doulos et où tu n'as qu'un grec dans un zabo il ya pas congolais n'y osu excusez moi un terme congolaire mais trop peut-être imaginer moi en tant qu'artiste ouais c'est quoi en tant que beau y est ne va servir bisous vraiment toli a bien 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 la main amuseuse à la propre santé n'aimuse à la bien ma gamme la bisous à l'andela n'aura rien au monde y est aussi en ayant c'est un forum wali salama félicitations n'ayez n'a dit maman premier ministre maman judith j'ai dit ya mon net au baguette n'a un collectif international des artistes et de l'écouture de la rdc tout bon dit c'est lié prix n'ayez auto loupa dit au prix d'innovation des arts de culture de la rdc tu sais pourquoi pourquoi parce que c'est pour la première fois le présent félix a juin m'a qu'à l'ici et au tia maman compréhendie c'est des piquets on est banal depuis mille 1885 till et l'eau première fois maman à l'aïma a dirgé gouvernement pour ma manteau d'un balle basse n'a n'youtent pas ma famille à basse et amoureux n'aura sugera bien dans les basseurs mounais dans les basseurs donc maman a symbole moubou aïe pour l'amba n'zoome toni et toni bilo battu baliabali mba ya mon rôle et à maman et on a plus fait maman l'ongoni amingi n'a n'est pas nommer premier ministre donc aïe pour l'ambe la bise au peuple tout il ya bien qu'il m'y a un an dako santé abanés à la malamou banaba qui n'est qu'elle a ce mala mouban zé les salama baby langa pour bila n'aim de tombe la rambocat tout à la ville de chassez moubima toujours comme et des hectares et bilana aux ministres provinciales il ya l'agriculture à ça il n'y a même pas mais on a plus ou moins 140 millions d'hectares au fond de naïveté quoi ok bilana bon bilan a mis sauter vite en avant la classe de bise au tant qu'il a été baby langa et la sérénée par concert à bise au trésor et à bata moca d'un fois au temps à classe aux alakar comptable au fond de ma grand nombre la bataille bataille bamba bonhomme mais y en a combien tout et tout et tout et la tena n'a mis des les leblanc nous ont menti pour dire que il faut ça la rare économie il faut ça la droit dans ma domaine moubou à ouvrir bisous ok mais ma domaine scientifique comme nous avons commis des géologues ici dans ces pays et pourtant dit que le congo c'est simple et scandaleusement riche et sur le plan est naturel naturel catastrophe naturelle mais tous en a moi j'ai été je frôlais à l'université de kinshasa j'étais une faculté à sciences la géographie nous étions 13 et puis la faculté à la science car la géologie balaïka c'est pas mal ok mais il s'en a cette personne n'a c'est ma bille à moukou baby non scandale j'ai l'osil n'aurait pas ma campagne à l'air mais sans aucune économie ou qu'elle a droit au quai la métier d'enfants des athées ok mais ma domaine où il ya bis au propre au taux qui est la pétrole et la logie bambou et bambou et bambou et bambou la sociologie on m'a pas la montée basale oria on est basse à ma camp ok le rapide mais toujours négligeé la pigme et la pigme et bambou les babas à ma camp professeur vous avez un petit n'est pas bon ça y est au domaine et belé mais bon je sais pas si c'est les ondes dans mon village comme ça on dit il ya un endroit au forêt quatoriale ben yam au paca ibanza ok mais il ya ton de l'ombre à gaïa et à l'on abit fournit la mauva pigme et la bombe à dos ce qu'ils n'ont pas maillard ou aux hommes on a les mots babilé les billets aux yeux aux yeux aux yeux aux yeux dans le monde et les boungues bon ne va lui pas ou et ben j'ai la faute à pigme et on n'a pas l'accès à l'agriculture à juif ou la foule au moment là on a bien est ce qu'on continue de m'occuper ça c'est ça aussi c'est fort c'est très fort on rigole mais c'est sérieux c'est le président phoenix à la charge à ma cassie le robot pétier à la capitaine dans un changement cas c'est pour la bié côte pour la bié côte à nous nous géopolis on nous avons toujours le goût du risque nous avons aussi géodécouverte en tout cas vous venez de nous parler de paca ibanza ouais alors pourquoi pas je découverte ce qu'on tour au pénateau comme ma peco qui au louka batouana rendez-vous au cinéma pigme à l'équateur racont 2024 au bander quoi la baisse de comment mobima pas qu'ils sont là à la banne totons à la baisse à la kina bouende l'année passée alors rien ne manque encore qu'on rentre là bas au compte des jeux découverte fidèle à mes téléspectateurs alors petit à petit nous nous allons déjà vers la fin de cette discussion papa jean claude vous venez de parler de du scandale géologique et autres mais sur le plan culturel un moment vous avez évoqué le musée des terres virelles le colis l'époque coloniale a-t-elle vraiment touché le patrimoine culturel congolais au vrai sens du mot le patrimoine culturel congolais congolais était est-il touché ou c'est juste bon vous savez vous savez j'avais dit quand vous parcourez la réflexion les travaux de réflexion que nous avions déposé auprès de monsieur l'informateur monsieur guisein kabouya à la présence la république auprès de toutes les instances oui nous avions parlé de valeur culturelle nous avons parlé des valeurs artistiques dans tout le musée du monde comme ça du nord au sud de l'est à vous retrouvez le valeur culturel du congol de tous les musées du monde j'ai dit la majorité des grands musées du monde vous allez retrouver tout ça je vous avais donné l'exemple des terres virelles avant d'accéder terres virelles c'est plus ou moins 24 euros d'autotions à 20 dollars mais par an plus ou moins 100 millions de touristes passent au musée terres virelles 100 millions de touristes 100 millions passant 1000 mais 100 millions qui visitent le musée de terres virelles si vous faites 100 millions multiplié par 20 dollars ça vous fait un bon chiffre déjà 200 millions voilà non 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 ça fait 2 milliards de milliards ça fait 2 milliards de dollars américains chaque année et ce qui entre au via 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 le musée voilà il ya un tour bas qui bon on ne peut pas aussi demander ses oeuvres de revenir ici on a touché au patrimoine bassa n'a pas rien par exemple bobine saabique et qu'on est sur les années n'attendent à cala pour les abeilles m'élimo mabé bacocopé mazopis moandambo et font chine batoumi mais de cargaison sont comme une amuse à vatican jusqu'à vatican à la salle qui sont des repères des créations des inventions pour nous les congolais les africains aux oeufs l'accepter bonnes et le bokeh et l'innovation nous et l'euro qu'il nous redécouvrait beau nous et l'eau et ça bouge à bouge à bouge à bouge ok tous ces choses là sont restées pillées par le missionnaire protestante catholique le collant les grandes musées du monde des multinationaux mais non oui c'est vrai je comprends les multinationales parlons maintenant à venir aux perspectives d'avenir comment pouvons-nous maintenant utiliser les enseignements du passé colonial et pour construire un avenir plus équitable et inclusif surtout bon normalement le passé colonial normalement nous laisse des archives une documentation ça c'est la grande leçon parce que c'est c'est vraiment à ciel ouvert cette documentation nous devons nous approprier cette documentation et toyé bas j'avais dit dernièrement un africain congolais si vous voulez casser quelque chose sur la catabouc beaucoup c'est à dire la documentation on n'est pas c'est documenté on s'est limité j'ai bon toujours rabat combattant baguane à léonapoto on a combattant on en bête à failly on en bête à politiciens vous combien des combattants là on va coûter j'attends musée il ya l'ouvre n'a pas rien à paris ou bien était en virée de belgique on vient mal maquillose à blog on a mis sur la liste autour de l'équipe sur commune à bruxelles et qui combattent à rollo pol 2 n'entrée à musée c'est révoltant n'a si malgré au monde à 4 moulombo le bala tibas j'ai pas structure à ça la artiste il ya son régné toujours à mettre au monde affronté les bêta en plein zamba et j'aurai toujours c'est mieux c'est toujours il règne sur le congo mais qu'elle sait qu'on moulage au courant qu'on n'a pas de boucler qu'on est à rollo pol 2 n'a pas besoin d'un combat tant qu'on batta ok nani ou à sa côté d'un musée aïbam à camo dans le musée vous arrivez à stoccol en souhait il ya la bibliothèque baptiste église baptiste protestant et à y est souhaite il ya les trois quarts des ouvrages qui sont là c'est écrit sur les congo mais pas comment on a suédois bon ce qu'on met les congolais à grand-assaut bac et nord et maintenant tout à l'ababou quoi pour la maman cammini zali donc c'est à nous de nous approprier de nos valeurs attaise à la photo mais taux qu'il n'a raté bâle et bac à nabana tous au bout à coulant bayer baka tombe n'a bourrément au bon de la peau n'a pour la peau n'est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est photo et bablou tout au bon d'elle il ya mon signe de documentation tout ça pour prier dans son ami gana son excellence monsieur le président de la république à joie courage et à qu'organiser forum international sur la refondation de l'état indépendant du coup ce qu'ils prennent à mouta peuple ou à lui les peuples d'abord slogan et de peste d'iccale les peuples d'abord peu d'abord sur l'épendance à peuples à joie courage organiser le roi on a fondé maillée pour moi et à organiser forum ou à la peau il y en a déjà base à ma camo ne pensez-vous pas qu'il ya aussi d'autres moyens de d'autres chemins de négociation pour essayer aussi de de nous faire oublier ce passé bon on peut pas oublier c'est passé là c'est comme si moi c'est un mobile babotibana douze bac à boire bon mais ce n'est pas un peu tout à boire l'été et ça a juste la multinationale caca batiens sur moi et mon bouton rose mais l'esprit à bien présent félix balais à boire l'aïe t'angonso se n'a pas voté na présentent c'est un point vous débloquer certaines choses ou et quand n'a ma des boulons et de boulons et n'a moulard la namibique ou na dé boulons et casse soit de boulons et ma multinationale n'est qu'on déboulons et bagon s'en faut qu'on intégrer population basala simana yo pour n'a goutte n'arrosé 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 à 7 ans pour n'arrosé déboulons et processus soit là vous avez l'or ya 10 jours lendemain là c'est une question c'est toujours lendemain ouais je reconnais mais il ya deux trois personnes qui vous siens en ce moment il va se régrouper plus ou moins plus ou moins 5000 personnes autour d'un forum ça demande des paquets et pire au salama a été passé ton même infrastructure au yam à bautier faut ça marane à berlin parce que la berlin vous trouverez dans les centres financiers bon les centres financiers amouké papa toujours même toujours vraiment bokeh berlin ne passe pas quand la bise ou ok tant qu'on n'a mis qu'il est au bêta baje dd au moins notre match et des bans amour qu'on m'a dit berlin berlin mais c'est ça significatif donc c'est là où est notre prison donc faut pas organiser forum on a pour ce qu'on me n'a berlin basala basale capacité d'accueil ya batu n'a collier sa banque au lait ça va m'a qu'a moutou au salon pour toujours la résolution il ya six cas il ya bisou mais n'a polana plus ou moins c'est temps présent fait ça préparant mal aimé mal aimé zéro après c'était à toi où elle est léon n'a pas voté n'a à tabac voter ou des vaux amines de léon salle la culture par exemple un château et à winzor pour lui amour a bien d'avoir du bernard c'est un ami laïa dans ma position va 3 heures du matin après la bimie sur la bie au moins tout c'est du bernard là son celles faut pas au liaï ou maram n'y a soubaron d'web soubaron le bras oui oui amen oui amen oui mais on pense ennui voyage à prêtre à oute à giboye à kenner galman à kennerie suisse mais qu'est ce que vous êtes allé faire là-bas toujours d'iroui amène n'a mess n'a pas mon mais n'a pas tout bima n'a m'a qu'à moi t'obé n'a pas une multinationale t'espo bangola tout au sol la sol la ya un moment à la guerre au soit disable à la guerre à l'est de bander l'ombre soit au coup à pamba pamba fait si là répartir sur de nouvelles bases voilà 20 millions de morts des ânes n'a pas y tour et n'a pas beaucoup à l'année surtout au sein et s'il n'aura pas le pôle d'abouman et c'est le commentaire déjà plus de enseignants c'est bon bon moment le 30 millions vous êtes à conscience tu es battu au minot 30 millions oui landa moi si la balle à boulibar ou à ce que bouillant banane à toi toujours pas mal et les rois n'a toujours pas saillé salomon zag est entouré n'a pas maillée les présents kabila l'ancien président l'organisme en effet c'est 15 personnes il n'a pas trouvé l'intelligence en tout cas alors aux fidèles amis téléspectateurs nous étions en train de parler du passé colonial et des laissons tirer et surtout les perspectives d'avenir dernière question un moment bougeant claude luther king sur l'engagement citoyen vous êtes citoyen vous avez tellement adressé des mots au président félix antoine si c'est qu'est dit mais vous étant que citoyen ce qu'elle est notre responsabilité face à cette réflexion sur le colonialisme et surtout sur la liberté mentale la liberté mentale et l'autonomie de tout le peuple congolais bon ce que je demande au peuple congolais partout dans le monde tout quitté un esprit à pauvreté tout le monde qui m'obola ok qui m'obola à molly maupé à nous autres parce que lorsque vous êtes pauvres en esprit n'a manière haut et habitué à moukili et s'il faut cause à la humble être pauvres en esprit et nous le bas à la humble la humilité immédiatement le bas reconnaître que j'ai souri j'ai échoué mais bisous à comment l'autobou mal à l'issue au moment où tabou en zélam a qu'il n'a qu'à aucun des cas aux autres qui n'étiquent pas mais il faut s'arrêter un certainement dire que non je me suis perdu et puis naïban zéna ce qu'il est bis au population tout accompagné chef de l'état na mission au youtube et si il ya cinq ans doit accompagner y est c'est à dire ma conduite et bafou moulard apporte la banque aux populations et la verbe amont pour mon ministre pour mon député pour mon président n'est mis sur un problème au commando va l'être n'est pas yamara n'a pas vraiment mais il m'a continué de sauré mon arnau bafou moulard apporte tous à l'aboumoko ok battu à cp papé s'abattent à l'école mayé battent à l'école opé baki tisaka boumengo n'a battu à c'est la passée l'équiming pauvreté l'équimingi mokondi à zwa makas nabi so population tout son rayé surtout bâtiste bah culturel baron de bazan bas savoir c'est de l'état à fond la banque cette fois ci porte n'est tout c'est ma qui n'a mais mon habite sonne travail n'habite son réflexion cette fois-ci ba me kakouta la paix qu'il turelle bapé ça y est n'a qu'on est un culturel a pour tout tombo là bas valeurs tous à n'en haut et belé 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 tout l'anglais ma contention abisson aux en belgique la belgique nous doit de milliards de dollars la france l'angleterre les vaticans partout l'afrique du sud bas au dévoire bisso il faut des personnes habilitées pour coopérer enfin que nous retrouvions notre indépendance tous à la bilan a tous à la banze et là aussi nous a les signés au romain dépendance ou les larmes au sommet miati ou les larmes à ma santé et école et la tête c'est à dire que donc aujourd'hui résoudrons quand même quoi avec 60 euros je pense pas qu'un congolais va résoudre abîma la pauvreté abîma n'a esclavagisme n'ont toujours d'amour au bagu roi le pol de chabisson la colonie d'exploitation non belgique la communauté internationale n'a pas politique ma cotisienne la colonie d'exploitation jusqu'à ce jour il ya mon nom une population de zola l'élan et la cac qu'est nénat et tour mara trop qu'il n'est un placement de l'homme soit au pouf l'équateur coûte qu'on le battait n'a pas qu'on au bandou nous aux hommes on a les enfants étudie même le sol donc ça fait mal mais bon c'est notre pays trop les bâtis et harmonie collectif internationale des artistes et qu'ils soient les congés salamipo et apporte à la réflexion autour et à devenir il ya art et culture l'absorbe vous avez avant une grande culture quoi en tout cas en tout cas merci beaucoup papa jean claude mais vous êtes tellement exigeant envers l'état congolais envers nos politiques déjà que vous avez dit qu'ils ont toujours cette politique de colonisation c'est une évidence vous avez le robot d'accord alors mais dans votre collectif nous attendons nous vous regardons de près surtout nous le média vous regardons dans les actions que vous allez poser que vous comptez déposer parce que à la fin de l'année nous tous nous devons déposer le bilan nous tous nous devons déposer le bilan mais je vous dis en tout cas merci vraiment pour votre parti non c'est moi qui vous remercie votre participation à cet échange fidèle ami téléspectateurs il s'agissait du documentaliste papa mangou pour Jean-Claude Luther King que ici c'est votre maison en tout cas c'est c'est une source du savoir moi je l'appelle la bibliothèque sur pied donc à tambola va déjà n'en haut et vous étiez aussi nombreux à suivre cet échange nombreux à participer fidèle ami téléspectateurs et pour toute question pour tout contact il n'y a pas de problème vous pouvez donner votre contact bon pour le contact bon perso bon j'aime pas trop donner mon contact mais bon pour le respect pour le respect du téléspectateur c'est le 0 82 82 0 16 39 0 82 92 0 16 39 je remercie son excellence monsieur le président de la république pour l'innovation n'est n'a pas ni maman premier ministre et puis tout souhaité maman koya malamou tous à lui on a pour la reçue n'aillé pour été mokan abyssée colonel ce qu'il n'aille boso 12 à boso mine abyssée au yo et long obani en tant qu'est congolais paix africain paix moto nakati abattu un mot qu'il mobile merci mille merci en tout cas papa jean claude merci à vous fidèle ami téléspectateurs qui avait réagi aujourd'hui j'ai oublié alors bien que vous n'avez pas envoyé des photos mais les 3 avril 2024 il ya plusieurs personnes qui fait leur anniversaire aujourd'hui alors déjà nous disons joyeux anniversaire à myriama au pango que de l'eau mais rien au pango de l'eau joyeux anniversaire à vous de la part de d'il a mouté là je police télévision vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui est l'éternel votre dieu que le dieu que vous priez surtout puisse vous accompagner dans tout ce que vous faites et que vous puissiez réussir parce que ça c'est le bien que personne a dit que ça allait être facile mais ce n'est pas impossible si vous y croyez vous allez réussir et nous vous en profitons aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à d'autres personnes dont il s'agit ici de mazézé comme beau bois mazézé ya comme bois et à bébé gadiel bébé gadiel à vous tous nous souhaitons heureux anniversaire plein de bénédictions plein de bonnes choses que la grâce de l'éternel puisse demeurer sur vous parce que sans la grâce aussi des fois c'est un peu compliqué continuer de prier et travailler bébé gadiel que l'esprit en tout cas de la réussite puisse t'accompagner et soit un vainqueur de tout ce que tu vas accomplir et nous allons revenir sur le message de nos téléspectateurs qui eux quand même avait eu cette mobilité de de nous écrire durant le cette tranche d'animation il s'agissait de deux dames alors nous allons encore relire le message de la part salut kurtis panda ici c'est les inséparables juifs noirs vanessa kabila kabika la fonde du pouvoir qui a adressé ses messages au magistrat de d'études tout cas magistrat hilaire magistrat raymond casson go maître carlos calonji le cerveau bleu maître serge banza maître arsène timanga je suis florent le coach prince capende elle fuego yannick mabouati panchou baya arnold liguagua ingénieurs et lazer cayembe et aussi il y avait madame yolande afiko chips yoyo qui elle aussi a adressé de messages parce que je vous dis toujours merci de participer et de réagir c'est là aussi nous permet de d'avoir plus de dix maths et vous découvrez aussi je police télévision où je vous découvrez les personnes comme papa jean claude ils sont nombreux qui passent qui passent toujours par ici alors madame afiko yolande chips yoyo elle est l'adresse et salutations mes salutations aux dames francine kaiba de paris charonne deborah bopé orchidée yolande patience loussamba marlis la tanzanienne tanya assani fanny bayabo diamant vert angélique naloula arias ou motela et par là moi je salue monsieur olivier loukhoji à partir de l'umoubashi qui venait de nous écrire vous étiez nombreux vraiment à nous suivre aujourd'hui fidèles amis téléspectateurs vous connaissez la suite de notre programme à 13h nous aurons le bulletin d'info à 14h nous aurons géociné à 17h nous aurons jeunesse à 19h nous aurons le journal à 21h géociné et la rédivision de ses tronches d'animation matinale plutôt à partir de 23h excellente journée à vous que l'éternel vous bénisse et rendez-vous au prochain numéro ciao